Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Le Mystère Miaou. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'importance du jeu dans la vie de nos amis félins et comment cela influence leur relation avec nous, les humains. C'est un aspect souvent négligé, mais qui est essentiel pour le bien-être de votre chat. Je suis Cyril Bauchet, comportementaliste félin et cat-sitter dans la vallée sud des Hauts-de-Seine. Ce podcast a pour objectif de vous donner quelques clés de compréhension concernant vos petits compagnons à quatre pattes. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.pet-sitter-92.fr. Bonne écoute ! Le jeu renforce le lien entre le chat et son humain. En jouant régulièrement avec votre chat, vous construisez une relation de confiance et de complicité. C'est une interaction qui bénéficie à la fois l'animal et à vous l'humain, réduisant le stress et surtout augmentant le plaisir partagé. L'ennui peut être un problème sérieux pour les chats, particulièrement pour ceux qui vivent en intérieur. Sans stimulation adéquate, les chats peuvent développer des comportements dits indésirables. Le jeu est donc une façon de libérer l'énergie accumulée et de prévenir le stress et l'ennui. Le jeu est également crucial pour le développement des chatons. C'est à travers le jeu qu'ils apprennent à interagir avec leurs congénères et avec nous, les humains. En simulant la chasse, les chatons développent leur motricité, leur réflexe et leur coordination. Il est donc important de choisir des jeux qui imitent les comportements de prédation, comme les jouets qui se déplacent, se cachent, rampent ou encore volent. Cela permet aux chats de pratiquer ses instincts naturels de chasse de manière saine et contrôlée. Enfin, le jeu stimule les fonctions cognitives du chat. Il encourage la curiosité, la créativité et l'engagement mental. Cela peut être particulièrement bénéfique pour les chats plus âgés, les aidant à rester mentalement actifs et à l'air. Jouer avec votre chat n'est donc pas seulement un moyen de le divertir. C'est une activité qui renforce votre lien, contribue à sa santé physique et mentale et prévient les comportements dits problématiques. Alors prenez le temps chaque jour de jouer avec votre chat minimum 10 à 15 minutes. C'est un investissement dans leur bonheur et le vôtre. Merci d'avoir écouté le mystère Miaou. Et surtout, n'oubliez pas de jouer régulièrement avec votre chat, comme je vous le disais, 10 à 15 minutes minimum par jour, et d'écouter les prochains épisodes pour plus de conseils sur la vie avec nos amis félins. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada